Annyeong ! La mode coréenne commence à devenir bien populaire et on voit pas mal de sites qui commencent à proposer des vêtements coréens. Dans cette vidéo je vais te présenter les sites que je préfère et aussi comment est-ce que tu peux trouver des vêtements coréens près de chez toi. C'est parti ! Et c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Pour trouver des vêtements coréens je commande sur deux sites mais il y a aussi quelques marques qui ont des vêtements à inspiration coréenne et qui sont relativement disponibles pour nous en Europe. Le premier site je vais pas m'éterniser dessus c'est YeStyle, je pense niveau sélection là c'est clair il n'y a pas photo mais le seul truc et c'est pareil pour moi en fait pour tout ce qui est achat de vêtements en ligne c'est que c'est pas hyper pratique et surtout quand en fait les retours sont pas simples et encore plus quand ils sont payants comme dans le cadre de YeStyle. Par contre sur YeStyle tout ce qui est des t-shirts ou des hauts ou alors les accessoires coréens, là pour moi il n'y a pas de soucis, t'as vraiment de quoi remplir ton armoire avec un peu des inspirations mode coréenne, corée etc. Et comme je l'ai dit je vais pas m'éterniser dessus, j'ai une playlist complète avec tout ce que tu dois savoir avant de commander sur YeStyle donc je te laisserai les t-shirts ça, je te mettrai le lien. Et comme d'hab aussi je te mets à disposition mon annuaire des codes promo YeStyle que je mets tout le temps à jour. Le second site c'est Allustreet, Allustreet a été créé à la base par Togen, Togen c'est un youtubeur français qui habite en Corée et juste petite note à ce sujet je sais qu'il y a des discussions pour que ces sites soient revendus par après. La sélection de vêtements est clairement beaucoup plus petite que YeStyle, par contre c'est très très orienté kpop dans le sens où tu vas trouver vraiment des vêtements qui sont sur tes groupes de kpop préférés mais aussi les vêtements que les idols portent lors de telle ou telle performance ou n'importe. J'ai fait un haul sur Allustreet il y a quelques temps donc si jamais tu vas aller checker je te mets le lien. En gros je dirais que YeStyle est plus généraliste sur la mode asiatique et la mode coréenne et Allustreet est vraiment centrée, ciblée sur la kpop. Je sais qu'il y a aussi pas mal de nouveaux sites qui sortent, qui proposent des avis de vêtements coréens. Pour moi j'ai juste l'impression que c'est des pâles copies de YeStyle et que c'est des choses qui m'ont pas l'air totalement sérieuses mais si toi tu connais des sites que tu trouves hyper bien franchement n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que ça pourrait servir à tout le monde. YeStyle et Allustreet sont des sites qui sont bien mais ça reste des sites asiatiques avec des vêtements asiatiques et donc des tailles asiatiques. En plus de ça forcément ils sont basés en Asie donc ton colis ne va pas arriver en deux jours, il va falloir attendre. C'est pour moi un peu cette même inspiration de style coréen mais qui sont finalement des marques qui sont accessibles pour nous en Europe. Et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéos n'hésite pas à mettre un petit like. La première marque c'est The Ragged Priest. Elle est disponible sur Zalando. Zalando qui mise à part ça est un site pour les retours, c'est hyper simple donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aller regarder ce qu'ils ont et vraiment j'épluche le site à chaque fois pour essayer de vraiment trouver des marques qui ont un petit quelque chose de coréen ou un petit design intéressant. Il y a énormément de trucs on va dire standards qui ne correspondent pas vraiment à la mode coréenne mais il y a quand même deux trois pépites dont cette marque là. Le style de vêtements de cette marque là est très original que ce soit par les couleurs utilisées ou les coupes et franchement moi quand je regarde ça, ça me fait vraiment penser au style des idols hip hop et donc perso selon moi c'est plutôt une bonne alternative qui est relativement proche de nous. La seconde marque c'est Tiger Mist et c'est surtout pour leurs bas. Alors personnellement moi j'en ai déjà 3-4 et ils sont tellement confortables. Si tu veux voir mes trouvailles j'en avais fait un haul donc je te mettrai de toute façon le lien mais je trouve que les coupes des bas sont très intéressantes et me font penser justement à la mode coréenne plutôt à la kpop et dans toutes les marques qu'on trouve en Europe actuellement je vois pas et je trouve pas de marques qui ont ce genre de coupe assez originale et assez intéressante donc vraiment je te conseille de les checker et de me dire ce que tu en penses parce que j'adore et ces bas là je les mets tout le temps et ils sont pire confortables et de pire bonne qualité ça c'est clair. Si toi aussi tu connais d'autres marques qui ont un peu cette inspiration coréenne franchement n'hésite pas à nouveau à le dire en commentaire. Vraiment le but c'est de partager un max avec tous les autres pour qu'on puisse vraiment s'entraider. Et sinon tu peux toujours aller regarder ma playlist sur la mode coréenne peut-être que ça pourra un peu t'inspirer ou aller regarder une autre de mes vidéos. Allez chalut !